Salut à tous les amis c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir ensemble des histoires réelles de fantômes. Des personnes partagent leur expérience traumatisante ou non concernant des fantômes qu'ils auraient chez eux ou qu'ils auraient rencontré au cours de leur vie. J'espère que ces témoignages vous plairont, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour aller côtoyer de très près le paranormal. Il y avait le fantôme d'un jeune garçon qui vivait dans notre maison. Des invités qui étaient présents l'ont vu. Cette maison était une location qu'on louait directement au propriétaire qui avait bâti la maison. Et il n'y avait pas d'histoire néfaste par rapport à ce lieu. Mais beaucoup de gens ont dit avoir vu marcher ce jeune garçon autour des escaliers. La nuit je laisse mon téléphone sur la table de nuit. Et souvent je trouve des gribouillis dans l'application Block Note quand je me réveille et que je regarde mon téléphone. Un enfant plutôt sympathique qui joue avec un téléphone, c'est normal. Que ce soit un fantôme, un peu moins. Mais ça va, pour le moment rien d'effrayant à déclarer. Une nuit, quand ma fille avait deux ans et demi, nous étions seuls à la maison en train de parler juste avant de nous coucher. Nous jouions à un jeu où nous donnions à tous ces animaux en peluche des noms idiots. Elle m'a dit de nommer le dernier. Je lui ai dit, qui ? Chérie, nous avons déjà nommé tout le monde. Elle a ensuite montré le mur blanc et a dit, cette petite fille. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'était juste une imagination débordante ou quelque chose d'autre. Tout ce que je sais, c'est que ça m'a assez effrayé pour dormir avec les lumières allumées des semaines qui ont suivi. Je vivais seul dans une vieille maison du quartier historique de Memphis. Je me faisais souvent réveiller au milieu de la nuit par de la musique country qui était jouée à la radio. Je n'écoute pas ce genre de musique. Et la radio avait un cadran. Je devais changer le cadran pour revenir à ma station normale pendant que je me préparais pour le travail le matin. Ce qui veut dire qu'il y a un fantôme qui met sa station de radio préférée quand notre cher narrateur est en train de passer sa meilleure nuit. Visiblement, il faut être assez partageur avec les fantômes. Il faut prêter son téléphone, sa radio. Il ne faut pas forcément prendre ça comme une attaque personnelle si jamais ils utilisent ces affaires. Une nuit, ma mère a entendu un bruit de verre dans notre cuisine. Elle s'est dit que j'étais debout et que j'avais dû faire tomber quelque chose. Donc le lendemain matin, mon père est descendu. Il a pensé qu'il y allait avoir des fraquins sur le sol de la cuisine. Mais il a dit qu'après avoir regardé, il a bien vu des éclats de verre. Il a nettoyé le verre qui était sur le sol pour éviter que quelqu'un se blesse. Et il a remarqué que les débris étaient disposés comme si quelqu'un avait jeté quelque chose au travers de la pièce. Nous n'avions aucune idée de quoi il s'agissait. On m'avait demandé si c'était moi et j'ai confirmé que non. Le verre était épais. Trop épais pour que ça vienne de quelque chose de chez nous. On a remarqué qu'il y avait deux types de verres. Le verre de la fenêtre et un verre beaucoup plus épais. Plus épais que les vases ou que les bols que nous avions dans la maison. Nous avons réalisé une grande réunion de famille dans la cuisine pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et d'où le verre était venu. Mais encore aujourd'hui, nous n'en avons aucune idée. Je suis sûr qu'il y avait un fantôme qui me jouait des tours. Un soir, je regardais la télévision, assis sur le canapé. J'avais un élastique dans la main et je m'amusais à le jeter. Dans la pièce. Derrière la télévision. Sauf qu'à un moment donné, l'élastique est retombé sur ma tête. Je ne l'avais pas lancé avec assez de puissance pour qu'il puisse rebroudir sur les murs. Je ne sais pas comment cet élastique s'est retrouvé sur ma tête. Le fantôme. C'est l'explication facile à chaque fois. Dès qu'il t'arrive un truc et que tu ne sais pas l'expliquer, tu peux te dire. C'est le fantôme. Pas sûr que 100% des personnes à qui tu raconteras ce genre d'histoire vont te croire. J'ai des souvenirs. De jeunes enfants dans une certaine maison. Plusieurs choses très bizarres se sont produites. Je n'ai aucune explication logique pour elles. Le mieux que je puisse faire pour les expliquer logiquement, c'est de dire que ce sont des hallucinations. Mais je n'ai jamais rien vécu en dehors de cette maison. La chose qui était la plus étrange pour moi, c'était mon papier peint. On a dû le changer. C'était un papier peint avec des dinosaures dessus. Et ces dinosaures, je les voyais marcher et s'entretuer. Ça se produisait parfois pendant des heures. Et c'était récurrent. Chaque nuit. Jusqu'à ce que nous enlevions ce papier peint. J'avais l'impression que les objets bougeaient et étaient jetés d'eux-mêmes. Par exemple, une rocking chair bougeait d'elle-même. Elle changeait de position et se balançait. Une nuit, alors que mes grands-parents restaient chez moi, je me suis réveillé pour trouver quelqu'un que je ne connaissais pas. Dans cette chaise, qui avait l'air étrange. Une fois, j'ai vu un animal en peluche marcher de lui-même. Je me suis réveillé, plus tard avec des égratignures. Qui ressemblaient à des traces d'ongles sur ma peau. Peut-être que c'était juste mon cerveau d'enfant. Mais je ne m'en souviens pas vraiment de cette façon. Les égratignures étaient bien réelles. Là, on commence à rentrer dans quelque chose d'assez particulier. Quand, de toute manière, quelque chose que je n'arrive pas à expliquer commence à te faire des dégâts physiques. Là, on a un vrai problème. Je suis allé à une exposition sur l'Incon quand j'étais très jeune. Il y avait une rocking chair, là-bas. Et dès que je l'ai vue, j'ai vu une femme en robe d'époque avec des cheveux bruns tricoter quelque chose. Et se bercer dans la chaise. Au bout de deux secondes, l'image a disparu. Je l'attribuais tout ça à mon imagination. Sauf que l'image était très vive, claire. Comme si je voyais réellement quelqu'un. Et je n'ai jamais rien vu de tel depuis. Quand je vivais dans le Minnesota, j'allais souvent chez des amis. Un jour, j'étais assis sur le canapé en train de regarder la télévision. Et j'ai entendu une fille crier dans mon oreille droite. C'était comme si elle criait de tout son être. Mais d'un autre côté, on avait l'impression qu'elle criait vraiment de toutes ses forces. Mais le son était assez bas. Comme si elle avait un bouton volume qu'on avait baissé. Donc le son n'était pas celui d'un vrai cri. Et bien environ une semaine plus tard, l'un des gars a tourné la tête et a dit. Je viens d'entendre une fille crier. On savait tous les deux qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison. Je n'avais entendu personne de mon côté. Mais personne d'autre non plus quand elle a crié dans mon oreille ne l'avait entendu. Je ne pense pas que c'est quelque chose de méchant. Je pense que c'est de la tristesse venant de quelqu'un de solitaire, cherchant de l'attention. Je me sentais assez mal de ne pas pouvoir contacter cet esprit. Je joue aux jeux vidéo tard dans la nuit. Mon chien traînait avec moi. Et il a commencé à aboyer dans la chambre qui était dans la pénombre. Quand j'ai vérifié pourquoi il aboyait, j'ai entendu des ongles gratter dans le placard de ma chambre. En me rapprochant, le son du grattage a commencé à diminuer jusqu'à ce qu'il s'arrête. Au moment où j'étais juste devant le placard. Et d'un coup, des trucs ont commencé à frapper à l'intérieur de la porte du placard. Directement, j'ai couru vers l'extérieur. Pas question de rester une seconde de plus ici. Trois minutes ont passé. Je l'ai appelé un ami qui est venu vérifier ce qu'il y avait dans le placard avec moi. J'ai ouvert le placard et j'ai trouvé tous mes vêtements et mes cintres sur le sol. Nous avons fouillé chaque mur, chaque plafond à la recherche d'ouvertures secrètes. Au cas où que quelqu'un avait réussi à s'infiltrer chez moi. Mais il n'y avait rien. Quand j'étais plus jeune, j'aidais ma tante à nettoyer une pièce, un bureau, alors qu'elle était femme de ménage. Il s'y était passé beaucoup de choses. Ce qui m'a le plus effrayé, c'est quand je vidais les poubelles pendant que ma tante passait l'aspirateur et que mon frère faisait la vaisselle. Soudain, une voix d'homme m'a chuchoté à l'oreille. Comme si quelqu'un jouait avec un pistolet. J'ai entendu ces chuchotements alors que nous étions seuls là-bas. Un jour, quand ma fille avait deux ans, on a vécu deux choses terribles. Elle faisait une petite crise de colère pendant environ 5 à 10 minutes et je n'arrivais pas à la maîtriser. À un moment donné, elle s'est arrêtée. D'un coup, elle a commencé à regarder le mur. Elle s'est alors mise à rire, légèrement. C'était très bizarre. Une seconde, elle pleurait. Une seconde, elle criait. Et la suivante, elle souriait et était très heureuse. C'est là qu'elle a dit, drôle de dame, encore et encore. Je lui ai demandé ce qu'elle avait vu. Et elle pointait le mur avec son doigt. Et elle disait, la drôle de dame. Je lui ai demandé de décrire qui elle avait vu. J'ai été stupéfait quand j'ai reconnu ce qu'elle m'avait décrit. Elle avait clairement décrit ma grand-mère décédée. Je veux dire, vraiment exactement. Alors qu'elle ne l'avait jamais rencontrée. Et je ne pense pas qu'elle ait déjà vu une photo d'elle. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'un enfant de 2 ans pourrait se rappeler. Je ne suis pas très croyant. Je suis sûr que ma fille a eu la chance de rencontrer ma grand-mère. Ce qui m'a rendu très heureux. Quand j'ai raconté cette histoire à mes parents, ils n'ont pas semblé être choqués. Quand j'ai essayé d'obtenir une réponse de leur part. Ils m'ont regardé et m'ont dit, je ne suppose que tu ne te souviens pas quand tu as rencontré ton grand-père décédé. Quand tu avais 3 ans. Il t'est arrivé exactement la même chose. Il y a 30 ans. Capacité héréditaire ? Peut-être. Peut-être pas. Après, on dit souvent que les enfants arrivent à voir des choses que nous adultes, nous n'arrivons pas à voir. Est-ce que c'est un signe ? C'est possible. Une fois, j'étais sous la douche. La porte de la salle de bain verrouillée. Quand j'ai entendu les stores tomber, ça m'a fait flipper. Alors j'ai tiré le réseau de la douche pour enquêter. Je pensais que mes frères essayaient d'entrer dans la salle de bain. Et de me faire une farce ou quelque chose comme ça. Donc j'ai écarté les stores pour regarder par la fenêtre. La fenêtre était complètement embuée de l'intérieur. Mais il y avait une énorme empreinte de main au beau milieu de la fenêtre. J'ai eu une peur bleue. J'ai fini ma douche. Et j'en ai parlé aux membres de ma famille. Nous avons tous comparé nos empreintes de main à celles qui étaient sur la fenêtre. Et personne n'avait de main aussi grande que celles qui étaient là. Et voilà les amis, on a fini pour cette petite compile d'histoires courtes sur les fantômes. J'aime bien, j'aime bien. Ça sort un petit peu des trucs horreurs bruts où on a tous les clichés sur les fantômes. Là, j'aime bien parce que ça montre qu'on n'a pas que, dans les situations paranormales, des trucs très effrayants, un peu clichés parfois. Des fois, on peut avoir juste des petits phénomènes inexpliqués. Enfin, qu'on n'arrive pas en tout cas à expliquer nous-mêmes. Ça se trouve, il y a des explications totalement rationnelles dont les narrateurs ou les narratrices n'ont pas la réponse. Mais peut-être qu'effectivement, il y a un fantôme, si on y croit bien sûr, qui joue un peu avec ton air sans pour autant vouloir nous faire la peau. Je pense que c'est quelque chose de totalement envisageable. En tout cas, mes chers abonnés, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment devant ces petites histoires. Ça fait du bien de souffler un peu parce qu'il est vrai que je présente parfois des histoires assez lourdes. Donc là, on souffle un peu, on reste un peu dans le thème de l'horreur, le mystère, le paranormal et tout. Mais on n'entre pas dans le dur avec un fantôme qui va te péter les deux jambes et te les faire bouffer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner. Ça me soutient énormément, ça me fait vraiment très plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut ! Sous-titrage ST' 501